Dans le cadre de l'application de la feuille de route que lui a donné le président du parti Henri Conan Bédier le 10 mai 2021, le comité politique du parti démocratique de Côte d'Ivoire, PEDECI, s'est réuni hier à la maison du parti CISA-Cocody. Au cours de cette rencontre, le ministre Alaqua Dioremi, coordonnateur général a dressé le bilan de ses activités en conformité au plan d'action pour les points 1 et 2 de sa feuille de route et donné, les perspectives à venir. Nous avons rencontré au siège du parti, tour à tour le personnel politique des six zones qui sont désormais la base de la cartographie politique du PEDECIERDA. Nous avons eu des séances de travail avec toutes les hautes instances du parti. Nos coordonnateurs généraux délégués en charge des activités spécifiques ont produit des documents de stratégie selon un plan type. Nous avons installé Madame le coordonnateur général délégué en charge des zones du centre-ouest et du sud-ouest en février 2022 et en mars 2022, 2. L'exécution du plan d'action de remobilisation, d'écoute et d'inventaire physique du personnel politique par le secrétariat exécutif a été ordonné par le président du PEDECIERDA, a rappelé, le ministre Alaqua Dioremi, coordonnateur général du comité politique du PEDECIERDA. Parmi les activités menées, il a mentionné, le succès de l'inventaire physique du personnel politique par le secrétariat exécutif. Alaqua Dioremi a félicité l'ensemble du secrétariat exécutif à travers son secrétaire exécutif en chef adjoint, lui-même, éminent membre du comité politique pour la mise en œuvre avec brio et efficacité de ce plan d'action de remobilisation, d'écoute et d'inventaire physique du personnel politique. Je voudrais, chers collègues, saluer l'ensemble du comité politique pour la pertinence de ce plan d'action, remercier le président du parti d'avoir validé ce plan et exiger son exécution par le secrétariat exécutif, a ajouté, le ministre Alaqua Dioremi. Concernant les perspectives, le coordonnateur général du comité politique, a invité les membres à proposer de nouveaux plans d'action et à poursuivre les activités déjà entamées, comme l'installation des CGDZ et la réalisation des activités proposées dans les documents de stratégie des coordonnateurs généraux délégués des activités spécifiques. Il leur a demandé de faire preuve de détermination pour que les réformes, ô combien pertinentes, du président Bédié soient une réalité. L'une des missions du comité politique étant l'analyse permanente de l'environnement politique, le coordonnateur a mis en place un comité de veille pour mener à bien cette mission. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?